coucou les amis j'espère que vous vous portez bien juste un petit coucou parce que j'avais simplement envie de faire une vidéo aujourd'hui je suis très contente d'avoir pu terminer à temps terre sainte donc il sort ce mercredi 15 août à 21h21 si vous voulez le voir il sera en projection sur la chaîne jadis je m'appelais myriam j'étais une femme investi de la conscience investi d'une nature investi d'une énergie j'ai côtoyé des êtres particuliers et mon âme a voyagé dans l'éternité nous étions tous sur une terre particulière je suis très très contente et ravie et surtout très honorée d'avoir pu donner naissance à ce film j'espère qu'il aura sur vous le même effet qu'il a eu sur moi je lui souhaite une longue existence dans l'univers puisque maintenant il ne m'appartient plus donc je suis très très émue d'avoir réussi à le boucler à temps je ne pensais pas que sincèrement il allait être comme ça sur sur sa sur sa contenance j'avais déjà canalisé beaucoup beaucoup de choses il y a un an et puis là voilà ça s'est vraiment bien 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 soldé alors j'espère qu'il va vous plaire voilà en tout cas ça m'a fait énormément de bien de pouvoir contribuer pour vous pour vous faire un film de qualité en tout cas j'y ai mis tout mon coeur et voilà j'espère que vraiment il va il va vous plaire et qu'il agira sur vous comme un soin et surtout qu'il vous permettra vraiment de vous souvenir de ce que vous avez pu vivre dans une vie passée peut-être et ramener aussi du savoir ancestral en tout cas c'est le but de ce film ceci étant j'avais simplement envie de vous faire un petit coucou pour vous partager une clé une clé de conscience une clé d'éveil que je viens simplement de recueillir en mon coeur cette clé c'est celle-ci elle est venue me parler elle est venue me dire Mylène est-ce que tu pourrais te faire le cadeau d'être de plus en plus souvent dans ta présence magique plus que dans ta personnalité alors là c'est quelque chose qui vient d'arriver donc je me suis laissé le temps de vivre avec ce questionnement et d'en recevoir toute la richesse vraiment toute la richesse de cette question et j'ai trouvé ça magnifique le côté de le fait est d'être dans sa présence magique on peut aussi dire est-ce que je peux être dans ma présence cosmique mais voilà moi j'adore le mot magie le mot magique je trouve que ça donne du pétillement ça donne de l'émerveillement à notre existence alors comment peut-on faire pour être de plus en plus souvent relié à sa présence magique et bien on peut déjà se poser cette question comment serait une présence magique en ce moment si elle était à mes côtés comment est-ce qu'elle, elle serait avec moi qu'elle serait peut-être ses réponses qu'elle serait ses conseils quelles seraient ses paroles quelles seraient ses pensées et quelles seraient ses actions et vous voyez là je viens donc de commencer un nouveau travail très dans la matière je travaille dans un petit supermarché dans mon village et ça a été vraiment un choix du coeur de y aller et je m'aperçois en fait grâce à ce questionnement que c'est vraiment ma présence magique qui est entre guillemets à l'oeuvre de cette initiative et qui est pleinement investie de cette expérience dans la matière au sein de ce supermarché puisque là-bas je n'ai qu'une seule et éternelle promesse en tout cas que je me suis fixée c'est d'être vraiment la lumière non pas de diffuser de la lumière mais vraiment d'incarner la lumière d'être lumière voilà si je pouvais même modifier mon prénom j'aime beaucoup Mylène c'est vraiment un cadeau du ciel une bénédiction d'avoir reçu ce prénom parce que ça vraiment ça veut dire Marie Madeleine Myriam mais quelque part ça veut aussi dire en étymologie la lumière du soleil et je vous invite à regarder l'étymologie de votre prénom et vous y trouverez forcément la lumière la lumière des étoiles la lumière du soleil la lumière de la lune peu importe il y a de la lumière partout et nous sommes la lumière pour le tout pour tout le monde et c'est vrai que cette présence magique m'a fait le cadeau de me dire retourne un petit peu expérimenter dans la matière parce que déjà en vue des énergies qui arrivent là dans les mois les semaines et les années un petit bain moi je le vois vraiment comme un soin un petit bain d'ancrage ne te fera pas de mal et j'ai été contente aussi de constater que beaucoup de consœurs beaucoup de confrères thérapeutes ont fait le choix de retourner un petit peu travailler entre guillemets dans des jobs alimentaires pour justement se faire ce cadeau d'ancrage et être pleinement au contact de l'humanité pour justement diffuser cette lumière que nous sommes et donc est-ce que je peux me faire le cadeau quotidien dans mes actes dans mes choix dans mes décisions dans mes interactions avec le monde d'être la présence magique que je suis ça c'est vraiment une clé que j'ai trouvé vraiment pétillante amusante réjouissante et que j'avais envie de partager avec vous car la vie elle est pleine de challenges ça c'est pas nier elle est pleine d'épreuves c'est pas nier non plus elle est pleine de ras-le-bol c'est pas nier non plus parce que franchement des fois c'est pas de la tarte et on en a tous des fois bien marre de ces énergies bien lourdes bien pesantes donc c'est et lourd et magique voilà c'est là il y a quelque temps c'était les incendies et aujourd'hui c'est un petit peu l'air que l'on peut à nouveau respirer c'est et on est avec les expériences donc on peut bien évidemment vivre des choses entre guillemets difficiles ces paniers mais on peut y intégrer sa présence magique dans ce flot d'expériences difficiles on peut se dire tiens quelle serait l'attitude de ma présence magique dans telle situation ce soit dans une relation dans un travail au sein de sa santé peu importe et là en fait ça va tout de suite moi en tout cas c'est comme ça que je le vis alléger les vibrations et et là en ce moment vous voyez j'avais pu trop l'élan de faire des accompagnements individuels et j'ai d'ailleurs annoncé que j'arrêtais pour le moment du coup les rendez-vous en individuel pour que ce soit que ce soit les soins les accompagnements de l'ange tout ça va se transformer je vais tout alchimiser pour que ce soit quand même accessible pour vous mais je me fais le cadeau car le coeur en tout cas n'y est plus pour le moment à me bloquer entre une heure et deux heures de mon temps sur des journées où j'ai simplement envie d'aller respirer l'air dehors et donc ma présence magique m'a dit à ce moment-là tu sais tu as le droit tu as le droit de changer ta manière de faire tu as le droit de rendre l'accompagnement de l'ange complètement différent tu peux le transmuter tu peux le transformer et donc toutes ces culpabilités que l'on peut ressentir à ne pas peut-être aller au bout de certains projets ou qu'en cours de route le projet se transforme je vois que pour Terre Sainte au début j'avais des idées les idées je les ai gardées mais je les ai transformées et la présence magique elle nous fait vraiment le cadeau de nous sortir de toute forme de culpabilité elle vient nous alléger dans nos situations elle vient nous donner l'élan d'aller d'aller nous connecter au coeur d'aller dans l'amour voilà de nous dire tout simplement un grand je t'aime à soi pour soi envers soi au dedans de soi et à ce moment là on peut devenir un grand je nous aime collectif ça c'est ce que j'avais envie de partager avec vous c'est vraiment la pépite du jour donc je suis contente d'avoir eu les moyens de me dire à plein de moments plein d'étapes de ma vie un grand je t'aime parce que ce grand je t'aime ça a honoré ma présence magique et ça m'a donné les moyens de pouvoir créer des choses de pouvoir mettre au monde des oeuvres telles que Terre Sainte telles que à la rencontre d'une femme le premier film telles que cette chaîne YouTube telles que tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui sur lumière sur les ondes et tout ça parce que je me suis autorisée à un moment donné à côtoyer ma présence magique à me dire attends mais si c'était ma présence magique qui était aux commandes de ma vie comment ce serait ma vie ? comment ce serait ? et croyez-moi la vie moi j'ai plein de challenges des challenges on en a tous et pour autant j'y inclue quand même cette part là parce que cette part là elle est douce elle est belle elle est gratuite et ça me paraissait tout à fait tout à fait sain et tout à fait noble et sage de vous partager ça aujourd'hui donc je développerai davantage dans Ascensionnel si vous voulez nous rejoindre vous pouvez le faire via mon site mais j'avais juste envie aujourd'hui de me connecter au coeur et de vous dire simplement que vous avez nous avons tous une présence magique qui est là qui est disponible qui est un petit peu comme un guide qui attend que l'on le contacte et voilà c'est un forfait illimité et on peut voilà appeler cette présence magique autant de fois que l'on a besoin et surtout en ce moment voilà donc une activité dans le ciel encore très intense restez centrés mes amis restons centrés restons centrés on peut observer énormément d'agitation énormément de de non-dits aussi j'ai dans mes échanges autour de moi beaucoup de partages autour de gens qui constatent dans leur famille des non-dits des choses comme ça des égrégores pas super agréables c'est ok voilà soyez dans l'oeil du cyclone restez dans votre magie intérieure restez dans votre paix intérieure dans votre centrage dans votre calme dans votre quiétude et et appelez simplement comme je le disais dans une méditation appelez le Bouddha appelez Siddhartha Gautama appelez le Maître Yeshua Jésus appelez-les en renfort et vous verrez qu'ils seront avec vous dans cette expérience et non pas invisibles ils seront bien là ils seront dans votre aura ils seront subtilement présents et vous vous pourrez en ressentir des effets immédiats mais pensez à appeler du renfort même vos licornes vos dragons tout ce qui va pouvoir vous aider à passer ces énergies un petit peu plus difficiles et puis aussi ces périodes de vie qui sont parfois charnières alors je vous fais plein de bisous on se retrouve très bientôt sur la chaîne donc je serai là avec vous en direct donc le 15 août je regarderai Terre Sainte avec vous à 21h21 l'heure à laquelle on m'a demandé de diffuser ce film et au plaisir de recueillir tous vos commentaires vos ressentis par rapport à ce par rapport à ce nouveau bébé voilà que je laisse maintenant entre vos mains et j'espère qu'il aura qu'il aura une belle vie une longue vie dans l'univers et dans les étoiles et au delà voilà dans des vies parallèles autre dimension en tout cas il nous arrive d'une autre dimension ça c'est sûr et je suis contente d'avoir été l'instrument de l'amour dans cette situation et d'avoir laissé ma présence magique aux commandes de ce projet je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur Lumière sur les ongles bye bye et je suis contente et je suis contente Merci.